Sujet que je souhaitais aborder parce que c'est quelque chose que je réalise beaucoup en offre sur la chaîne et dont je ne parle que très peu, l'écriture de scénarios de GTA. Si vous allez sur internet, au fil de vos lectures, au fil de vos vidéos que vous regarderez, vous trouverez pléthore de maîtres du jeu et pléthore de manières de faire. Et aussi, à l'inverse de beaucoup, je ne vais pas prétendre apporter une recette. Je vais simplement décrire la manière que j'utilise dans la majorité des cas, même si ce n'est pas tous, et je vais un petit peu en discuter, dire quels sont les points positifs et les points négatifs de ma méthode, sans commenter d'autres méthodes ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, je n'estime pas avoir la science infuse du tout là-dessus. Sans plus de blabla, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment peut-on écrire un scénario de JDR ? Tout le monde peut écrire un scénario de JDR. Ça paraît évident en un sens, mais pour certains, ça ne le semble pas. Il y a un certain snobisme, des fois, qui s'instaure au côté du JDR, et souvent, des MJ vont regarder un petit peu de haut certaines productions amateurs en disant que ce n'est pas du vrai JDR, etc. Le concept du jeu de rôle, c'est de rassembler des gens, que ce soit par écran interposé ou non, et de leur faire vivre une histoire. Point final, le jeu de rôle. Il y a un jeu, les joueurs y jouent, et il y a un rôle à y jouer. C'est une histoire. C'est une histoire interactive, c'est une histoire dans laquelle les joueurs vont avoir une énorme part, dont les décisions vont potentiellement changer beaucoup de choses, et où il y a un petit peu de règles pour encadrer tout ça, ou pas forcément, ça dépend des jeux de rôle, mais fondamentalement, c'est juste raconter une histoire. Et tout le monde peut en raconter une. Tout le monde a une histoire à raconter. La preuve en est l'explosion et la popularité de tous ces moyens de communication qu'on utilise, notamment les réseaux sociaux. Tout le monde a une histoire à raconter. Et en soi, si jamais d'autres personnes sont d'accord pour jouer un jeu de rôle avec vous, eh bien vous pouvez raconter cette histoire-là. Tout le monde a des histoires à raconter. L'humanité se nourrit d'histoires, par définition. Vous vous dites, ok, je peux écrire un scénario, mais comment est-ce que je peux procéder, parce que je n'ai jamais fait ça, parce que ça me paraît trop compliqué. Rassurez-vous, on va y aller par état. La première chose qu'il va falloir prendre comme réflexe, c'est vos idées de scénario, quand vous en avez, parce que vous allez en avoir au fur et à mesure du temps. Par exemple, quand vous regardez un film, vous lisez un petit peu. Ou alors, simplement, quand vous voyez deux personnes dans la rue, que vous voyez un oiseau sur une branche qui vous évoque quelque chose. Toutes ces petites choses dans votre quotidien, tous ces stimuli par lesquels notre cerveau est agressé en permanence, à un moment, forcément, vous allez vous dire, et s'il se passait ça ? Et si je faisais ceci ? Et si ? Voilà. Et si, il faut le noter. Parce qu'avec ça, vous allez créer déjà une première esquisse de votre scénario. Vous n'allez pas dire que Guéroun, le forgeron, a perdu son marteau. Non, on n'est pas encore à ce stade-là. Par contre, vous allez dire, voilà, il va se passer un événement, et ça va amener les héros à se questionner sur... Bah tiens ! L'origine de tel personnage, qui... Il a été placé, il est actuellement dirigeant, et on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'il est dirigeant. Ça peut être des choses toutes simples pour le moment. On n'est pas encore dans l'écriture en tant que tel. Vous notez, vous notez, vous notez, vous notez, et au moment où vous vous dites, ok, là, j'ai beaucoup d'idées, quand même, que j'ai décrites, vous allez vous mettre à les exploiter. Je sais que là, je vous dis ça comme si c'était quelque chose d'aisé. Mais en soi, ce n'est pas forcément quelque chose de compliqué. Vous allez mettre en relation vos différentes idées, vous allez en écarter certaines, vous allez en amener d'autres, au fur et à mesure que vous allez tenter de les lier, en quelque chose de cohérent. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est de, globalement, attendre une inspiration, et de faire en sorte que... vous ayez quelque chose dans votre vie qui vous inspire un scénario et qu'en fonction de ça, vous en créez un. Ouais, mais comment on fait si jamais on n'a pas le truc de base ? Il y a des méthodes. Il existe différentes techniques. Tout d'abord, vous avez les grilles de création de scénario que je vous encourage, même si vous n'avez pas de scénario à faire, à aller jeter un petit coup d'œil parce que ça peut vous donner des idées de scénario futurs et qui peuvent vous sauver dans le cas où vous deviez improviser une séance. Parce que oui, on peut avoir des séances qu'on soit obligé de faire, suivant si vous allez en club de jeux de rôle, si vous avez prévu avec quelques amis de lancer un jeu de rôle et que c'est vous l'OMJ, mais que vous ne savez absolument pas quoi faire, il y a des situations dans lesquelles on est obligé de créer un scénario de jeux de rôle dans une certaine temporalité et si on n'a pas de respiration, eh bien, il faut la trouver. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement prendre un film ou un livre que vous aimez bien et reprendre l'intrigue générale. Pas les mêmes personnages, pas le même univers, mais la même intrigue. Combien de films à succès utilisent la même histoire ? Pléthore ! Alors pourquoi est-ce que vous, avec votre histoire, vous auriez forcément besoin de faire quelque chose de nouveau ? Votre JDR sera novateur à partir du moment où c'est vous qui le racontez. L'histoire importe peu, les personnages, pas plus, l'univers, bien moins, mais votre façon de mixer les trois va être votre chose particulière. Ça va être là le point d'ancrage pour les joueurs. Ça va être en fonction de ça qu'ils vont se dire « J'aime ce MJ, j'aime les séances qu'il me fait. » Non pas parce que l'histoire est originale. On peut faire des histoires d'enquêtes qui durent et qui sont complexes et qui sont totalement imprévisibles et qui, au final, tombent à plat parce que les joueurs n'arrivent pas à rentrer dedans. Et on peut faire le scénario le plus simple, le plus basique du monde et avoir une bonne alchimie et que ça marche. Donc, ne cherchez pas forcément la chose la plus compliquée, la chose la plus novatrice. Ce qui va être novateur, encore une fois, je le répète, c'est votre manière de le faire. Parce que, obligatoirement, chaque être humain sur cette planète est unique. Donc, il ne va pas raconter l'histoire de la même manière, même s'il raconte la même histoire. Pourquoi, par exemple, est-ce que Squeezie, qui actuellement fait notamment des vidéos de très d'horreur, a autant de succès avec ça ? Parce que les gens aiment sa manière de raconter la chose. Pas qu'ils aiment l'histoire, mais qu'ils aiment sa manière de la raconter. Parce que l'histoire, en soi, il pourrait aller la chercher directement, il pourrait aller chercher la source, il pourrait aller... Non. Ce qu'ils aiment dans ces vidéos-là, c'est la manière de raconter de Squeezie. Il y ajoute des blagues. Il y ajoute sa personnalité, son humour. On ne peut pas lui retirer ça. Il sert à raconter des histoires. Et en fait, c'est ça que vous devez faire, vous, en tant qu'UMJ. C'est trouver la manière qui va plaire à vos joueurs de raconter l'histoire, quelle que soit celle que vous allez raconter. Alors, deux points très importants. D'une part, l'écriture, c'est un bien grand mot. En réalité, on ne va pas tout écrire. Et en plus, deuxième point, comment est-ce qu'on pourrait obligatoirement, quel que soit le système que vous utilisez, quelle que soit la manière dont vous allez faire, il y a forcément un moment où il va y avoir une énorme part d'improvisation. Obligatoirement, si vous laissez un tant soit peu de liberté aux joueurs, à moins de faire un scénario ultra dirigiste, que certains diront de très ancienne école, vous allez avoir des joueurs qui, à un moment, vont partir dans une direction que vous n'aurez pas prévue. Parce qu'on ne peut pas prévoir l'intégralité des directions que va prendre un univers. Tout simplement, il faut laisser de l'aléatoire, de la spontanéité, c'est très important pour le réel. Si vous avez peur de l'improvisation, il va falloir à un moment vous plonger dans le bain. Les premières fois, ça peut être dur, donc ce que je vous conseillerais là-dessus, c'est de préparer votre univers. Un univers qui soit un petit peu béton. Si c'est un univers qui n'est pas créé par vous, mais qui est issu d'un livre, qui est issu d'un manuel de jeu de rôle, je vous conseille de vraiment énormément vous renseigner sur tout un tas de petits détails que vous pourrez ressortir obligatoirement, à un moment ou à un autre, pendant une de ces phases d'improvisation. A l'inverse, si jamais c'est votre univers, je vous invite à créer énormément de petits éléments de lore, de background qui vont servir à un moment ou à un autre de toute manière, que vous n'incluz pas de base dans le scénario, mais que vous vous dites « Ok, telle créature peut se trouver à tel endroit. » Et donc du coup, si jamais mes joueurs sont amenés à un moment à se promener dans telle forêt, ils vont peut-être, au détour d'un sentier, tomber sur telle créature. Alors qu'à l'origine, vous n'aviez même pas prévu qu'ils entrent dans cette forêt-là à l'origine. Mais il s'avère que, étant donné qu'il y en a un dans le groupe qui s'est dit « Tiens, mais par là, ce serait un bon raccourci en fait de passer. » Pour ne pas faire que l'endroit soit simplement vide et que du coup, ils aient ce goût doux amer de « On est passé sans incident, certes, mais peut-être était-ce plus parce qu'il n'y avait rien de prévu plutôt que parce que il n'y avait réellement rien dans la forêt. » Mais dans ce cas-là, c'est un petit peu dommage quand même. Et donc du coup, pour éviter ça, ce que je vous conseille, c'est vraiment de préparer plein d'éléments qui, peut-être, ne serviront pas mais serviront en cas d'improvisation forcée de votre part. Bien évidemment, je vous dis ça mais vous n'allez pas écrire un scénario en un jour. Ça peut sembler logique et pourtant, c'est bon de le rappeler. Les idées ne vont pas venir rapidement et il va falloir que vous preniez le temps pour les classifier. Aussi, je ne saurais que vous conseillez d'être patient. L'écriture d'un scénario ne se fait pas en un jour et donc du coup, prévoyez-en plusieurs. Si jamais vous avez une séance de JDR de prévue dans une semaine, commencez maintenant. Ne vous attelez pas à la tâche 20 ou 30 minutes avant ou quelques heures avant parce que vous n'aurez pas tout ce dont vous avez besoin. Vous n'aurez pas toutes les armes de prêtre pour votre séance. Une fois que vous avez commencé à concevoir votre scénario, que vous avez développé les grandes idées et que vous les avez couchées un petit peu sur papier, il va falloir structurer tout ça. Quand je parle de structurer, rien de bien compliqué, il s'agit simplement d'organiser les éléments. C'est un petit peu ce que je disais dans la poursuite du cet élément-là, on ne va pas le prendre, cet élément-là, on ne va pas le prendre, mais appliqué à une organisation, par exemple, temporelle entre les événements. De fait, il va se passer tel événement, puis il va se passer tel événement, puis il va se passer tel événement dans ma scène d'intro. Et ensuite, je vais laisser les joueurs un petit peu se promener et il va se passer ça. Voilà. Cette phase-là, ça va vous permettre de, sans entrer dans, encore une fois, les détails, vous figurez globalement vers quel type de scénario vous allez glisser, comment est-ce que vous allez un petit peu mener vos joueurs, est-ce que vous allez être dirigiste, est-ce que vous allez être un peu plus laxiste ? Quand je parle de dirigiste, je veux dire que vous allez amener vos joueurs d'un point A à un point B par une seule ligne. A l'inverse, quelque chose de plus libre serait par exemple de mettre un joueur face à une situation, de lui laisser plein de moyens d'action et de voir lequel il prend et en fonction de ça, avoir une sortie différente. Ce qui demande plus d'improvisation par contre. Suivant votre aise avec l'improvisation et suivant votre aise avec le jeu de rôle de manière générale, vous ne choisirez pas forcément le même type de scénario. C'est normal. Qu'un MJ débutant fasse un scénario non dirigiste et qu'il arrive à le tenir, c'est quand même assez coton. Et on ne lui en voudra pas si jamais il s'est annoncé de toute manière qu'il est débutant de faire un scénario dirigiste. Tant pis. Et il y a des scénarios dirigistes qui sont extrêmement bien. Il ne faut pas croire ça. Ça a des avantages aussi. Tout type de scénario a ses avantages. Personnellement, je suis ce que beaucoup d'y a ont, un joueur de la nouvelle école, c'est-à-dire univers custom. En plus de ça, je fais des scénarios qui ne sont pas du tout dirigistes. Je fais des scénarios qui partent d'un point et ensuite, on peut aller dans n'importe quel point existant avec quelques scènes qui sont écrites mais qui peuvent pop ou ne pas pop et pas de fin définie au scénario. Mais c'est extrêmement déroutant à mener et je me souviens de mes premiers JDR et je sais très bien que je n'aurais pas pu mener quelque chose d'aussi grand et d'aussi étendu. Le premier scénario que vous avez vu sur cette chaîne, d'ailleurs, qui n'est autre que celui de l'arc 1 d'Ornaya Chronicles, est extrêmement dirigiste. On a un groupe de joueurs qui va d'un point A, une taverne, où ils rencontrent une Ewi au milieu Analia, jusqu'à un temple perdu au milieu d'un désert où, mené là-bas par l'Uanalia, ils découvrent une vérité. le récit entier est un voyage. C'est tout. Ils ont le point A, ils ont le point B, ils y vont. Certes, ils ont un petit peu dévié par rapport à mon scénario, etc. et je les ai laissés relativement libres de dévier, mais toujours est-il que je savais ma scène de départ, je savais ma scène de fin, je savais comment j'allais terminer la chose, je savais comment est-ce que je la commençais. Il y avait juste les éléments entre deux à créer et du coup, quasiment rien, au final. là où à l'inverse, typiquement Origins, c'est l'exemple le plus frappant que j'ai dans cette catégorie, je leur ai décrit une situation de départ, au bout de 10 minutes, ils étaient déjà rentrés dans un portail qui les a propulsés 13 ans dans le futur et jamais je n'aurais pu prévoir ça, sachant qu'en plus, par exemple, la durée qu'ils sont passés dans le portail, je l'ai lancé au jet de dé. Il y a eu des échecs critiques dans le portail, je me suis dit ok, ça va leur faire tomber dans une dimension qui est un vortex temporel et du coup, ils vont revenir potentiellement beaucoup plus tard, j'ai lancé un dé, je suis tombé sur 13, je me suis dit 13 ans dans le futur. Et de là, j'ai reconstruit toute l'histoire, j'ai imaginé tous les événements qui s'étaient passés entre deux, même si j'avais quelque chose déjà de prévu et je leur ai fait jouer ça alors que ce n'était pas du tout prévu à l'origine. Et ils ont adoré. Et on me demande d'ailleurs, et d'ailleurs, la saison est toujours en train de continuer alors que, à mon sens, elle aurait pu se terminer beaucoup plus tôt, suivant les choix que les joueurs ont fait. Et ça, ce type de scénario-là, si vous débutez, je ne saurais pas trop vous le conseiller parce que, certes, c'est extrêmement plaisant pour vos joueurs, si tant est qu'ils soient dans ce type de scénario, il y a des joueurs qui préfèrent largement des scénarios dirigistes. Ils voient où ils vont. Mais il y a des joueurs aussi qui préfèrent qu'on leur laisse la liberté devant une situation et qu'ils voient ce qu'ils font eux. mais ça demande aussi des joueurs qui aient déjà fait un peu de JDR avant et qu'ils soient assez habitués et qui, en plus, connaissent leur perso, sachent un petit peu décrire les vrais personnages et que le MJ soit en osmose avec ça et réagisse au tac au tac avec les actions qui se passent. Alors qu'un scénario plus dirigiste, c'est plus calme pour le MJ, c'est plus calme pour les joueurs parce qu'ils vont d'un point A en point B même s'il se passe des événements qui ne sont pas prévus et du coup, un peu d'improvisation quand même. ça reste quelque chose de beaucoup plus posé pour le MJ et pour les joueurs. Aussi, si jamais vous débutez et que vous vous sentez un petit peu bancal vis-à-vis de la gestion, que vous ne voulez pas, que vous voulez développer votre univers et que, eh bien, vous vous sentez un petit peu mal à l'aise de vous attaquer à une tâche qui peut être énorme, je vous conseille vraiment d'abord le scénario et ses dirigistes. Il y a énormément décolle sur les types de scénarios et je ne vais pas tous les passer en revue. Je vais juste vous donner l'idée de quelques principaux, notamment ceux qu'on a parlé précédemment. Le dirigiste, vous allez d'un point A à un point B avec des scènes qui sont écrites entre les deux. Bien évidemment, il y a des événements qui sont impondérables qui vont arriver en fonction des joueurs, mais la plupart des choses sont prévues à l'avance. Le scénario semi-dirigiste, vous partez d'un point A et vous pouvez arriver à un point B, C, D, E, F. Ou plus, bien évidemment. Bref, vous avez une série de fins écrites et vous avez votre point de départ. De cela, suivant les choix des joueurs, on va fonctionner avec un système d'arbre et on va aller voir où est-ce qu'on va avec les nœuds de l'arbre étant les différentes scènes que vous allez leur faire jouer presque obligatoirement. Vous avez le scénario qui est plutôt libre, qui est, lui, vous partez d'un point et vous laissez vos joueurs explorer et vous allez avoir des scènes, par contre, qui sont prévues qui vont pop à des moments. Cela permet de donner une énorme impression de liberté sans en être totalement une. Et, par exemple, l'Utra Trisside est construite sur ce modèle. Il y a des scènes qui sont prévues, qui arrivent, qui étaient écrites dès le début, que je leur ai fait jouer. Et entre deux, c'était full improvisation. Et enfin, le dernier type, je dirais, si jamais on devrait vraiment faire des catégories, même si c'est plus un continuum en réalité que des catégories bien fermées dans des boîtes, ce serait le fameux scénario complètement libre où vous avez un point de départ. Et c'est tout. Vous improvisez sur les joueurs, vous improvisez sur les événements, vous faites en fonction de leur personnage, vous explorez plein de possibilités et vous voyez ce que les joueurs choisissent. Cela demande deux choses, à l'inverse de tous les autres. Parce que tous les autres sont plus ou moins dirigistes à leur manière. Je pense que même si vos joueurs ne sont pas extrêmement expressifs, vous allez pouvoir les mener quelque part. Là, si vous avez des joueurs qui ne suivent pas, c'est mort. Tentez. Vous ne pourrez pas avancer de scénario, vous ne pourrez pas avancer quoi que ce soit, parce que vos joueurs seront la condition motrice du scénario. Et ça peut être difficile à mettre en place suivant les groupes que vous avez avec vous. J'ai la chance d'avoir un groupe qui réagit particulièrement bien à ça, donc du coup, j'en abuse. Mais autrement, je sais que face à un groupe de joueurs un peu plus novice, je préférerais un autre type de scénario. Un scénario semi-dirigiste où on ait un ensemble de scènes qui soit écrite à l'avance et qu'ils aient simplement à naviguer entre celles-là. Un scénario dirigiste, par exemple, peut avoir d'énormes avantages. En termes de temps, on peut se figurer globalement le temps qu'on va mettre à le faire. Et c'est très pratique pour les séances d'initiations, notamment. D'une part, par la nature simplement du scénario qui est linéaire, mais surtout, par le fait que le MJ, du coup, vous, va contrôler la durée que va faire chacune des scènes. Alors, c'est-à-dire de vous laisser un petit peu de parole au joueur, vous en laissez même beaucoup des fois, vous lui laissez de la place à ses actions, mais vous construisez votre scénario de manière à ce qu'il soit, il se sente obligé d'aller d'un point A à un point B et en passant par les étapes intermédiaires. Et là, vous êtes complètement libre de faire le cadre que vous voulez, mais du coup, en fait, de lui faire courir entre deux murs. Et ça va marcher parce que le joueur, tout simplement, participe à votre scénario, il va participer, il va y aller de son argument et ainsi de suite et ainsi de suite. Par exemple, même si elle a duré un petit peu plus longtemps que prévu à l'origine, la séance sur Erin, en est un excellent exemple. J'avais écrit une série de scènes, j'avais écrit un début, j'avais écrit une fin, je savais ce qui allait se passer. Tous les événements que je les avais prévus et je faisais simplement que les jets aient des conséquences, les jets de dés, je parle, que les jets de dés aient des conséquences, mais qu'elles soient minimes en comparaison des autres actions et que du coup, le joueur ait une impression de mon personnage a de l'impact et c'est vrai, il en avait. Mais, il se leurre là-dedans, il se dit qu'il est le seul à décider de ce qui se passe alors qu'en fait, le scénario derrière est dirigiste et indirectement, il l'accepte. C'est très bien quand vous avez des scénarios d'introduction à faire, c'est très bien aussi quand vous avez tout simplement pas forcément beaucoup de temps parce que ça, c'est une chose que beaucoup de personnes qui feront de la réflexion sur les jeux de rôle oublieront. On n'a pas forcément le temps de faire une série de 20, 25 séances. Non. Des fois, tout simplement, vous pouvez vous retrouver avec quelques amis et vous savez que vous n'allez passer que 3 week-ends à vous retrouver et que certes, vous avez envie de faire un JDR mais que si jamais vous interrompez l'histoire en plein milieu, ça va être un peu embêtant et si vous le reprenez plusieurs mois plus tard, vous pouvez parier que tout le monde aura oublié. Même vous, probablement. et du coup, faire quelque chose qui soit figé dans le temps vous permet de faire votre expérience de JDR sans avoir à pâtir des conséquences matérielles qui sont autour. Aussi, je vous demanderai une chose, ne dénigrez pas les scénarios dirigistes. Ils peuvent avoir des intérêts énormes. D'ailleurs, pour vous en montrer un, il y en aura un qui va pop assez rapidement sur la chaîne. C'est un scénario que je trouve extrêmement bien, qui va avoir beaucoup de scènes extrêmement cinématiques mais qui reste un scénario dirigiste. Et il n'y a pas de mal à cela. Un conseil que je vous donne si vous travaillez notamment sur papier, c'est de garder toutes les feuilles que vous travaillez depuis le début du scénario et de les numéroter. Ceci, en fait, pour faire en sorte que vous gardiez une trace des évolutions de votre esprit et que ainsi vous puissiez repiocher des vieilles idées qui, en fait, n'étaient pas si mauvaises et que vous avez écartées par la suite. Passée cette phase de réflexion qui est peut-être la plus longue, ce que je fais c'est que je rédige mon scénario. Alors quand je dis je le rédige, calmez-vous, il ne s'agit pas d'écrire des dizaines et des dizaines de pages même si dans mon cas c'est un peu ce qui arrive. Mes scénarios de JDR peuvent prendre plusieurs formes. Soit la forme d'organigramme comme ça a été le cas dans mes scénarios un peu plus dirigistes. On met un rond, une action, une description de scène, une flèche qui amène vers telle ou autre chose, des flèches qui amènent vers telle ou telle chose et ensuite simplement quelques petites feuilles en plus qui contiennent des détails un peu plus sur les scènes que je vais faire. Ce que je fais généralement aussi c'est que j'écris certaines de mes descriptions à l'avance pas spécialement pour les ressortir mot pour mot mais surtout pour avoir déjà pensé un petit peu à ce que j'allais dire au moment où j'allais être amené à faire cette description-là. C'est très bien dans le cas où vous avez des scènes figées que vous savez que vous allez jouer parce que comme ça ça vous permet de reprendre en fait la séance en main au moment où vous commencez cette scène. vous commencez votre séance vous faites toute votre description de l'endroit dans lequel ils sont il va y avoir des actions etc. et on va s'instaurer dans une dynamique un peu plus conviviale au fur et à mesure autrement dit vous avez votre bloc de description qui vient structurer la chose et ensuite on vient un petit peu l'étioler avec tous les événements qui se passent autour en remettant une nouvelle description bien solide bien cadré vous reposez un cadre de JDR autour de ce qui est en train de se passer et ça permet de ensuite repartir sur une nouvelle scène qui va être elle aussi solide et de ne pas avoir d'espèce de moment de flottement ou alors d'avoir beaucoup de sorties de air maintenant pour mes scénarios les moins dirigistes donc typiquement Origins là c'est beaucoup plus complexe je vais vous montrer un petit peu ce que je fais mais vous allez voir pourquoi je vous dis que c'est plus difficile à gérer ceci est le scénario d'Origins on va débriefer un petit peu tout ça bien évidemment pour que vous compreniez un petit peu ce qu'il en est à l'intérieur de ce carnet en fait se trouvent des notes de scénario autrement dit entre chaque séance je prévois ce qui va se passer un petit peu dans la séance suivante je me dis ce que les joueurs pourraient faire et en fonction de ça je prévois certaines scènes qui peuvent arriver mais qui n'arriveront pas forcément et je prévois des choses comme par exemple les rêves qu'ils vont faire en fonction des actions qu'ils peuvent effectuer je prévois également les choses auxquelles il faut penser en début de séance par exemple il y a eu un combat donc il y a eu des blessures ces blessures il faut aller les soigner et en fonction de ça on va réajuster les stats on va faire ceci on va faire cela toutes ces choses là je les écris de manière à m'en rappeler au moment où j'arrive au début de ma séance j'écris également des petites choses qui sont par exemple des petites descriptions des petites prophéties tout un tas de petits éléments que je vais être amené à lancer peut-être je dis bien peut-être durant la séance active je peux être amené aussi à dessiner des plans de map qui vont me servir par ailleurs par la suite pour réaliser les maps ce que je fais c'est tout un travail de scénarisation entre chaque séance la raison à cela est que je ne peux pas prévoir ce qui va se passer plus d'une séance à l'avance environ même si je sais le but vers lequel ils vont tendre parce qu'ils en parlent au fur et à mesure les séances que je leur donne discrètement certaines pistes je ne sais absolument pas comment est-ce qu'ils vont le réaliser à moins qu'ils en parlent à un moment pendant la séance donc je reste très attentif à cela tout au cours de la séance et je note directement une fois la séance terminée vers quoi ils vont se diriger ce que je prévois aussi toujours c'est une manière d'inclure les 4 personnages parce que là en l'occurrence dans Origins nous étions 4 je note à chaque fois dans mon carnet pendant la semaine qui est entre les deux séances une chose qu'il faut que je fasse un point du background qu'il faut que je développe avec tel personnage par exemple la relation avec un parent la relation avec un enfant la relation avec tel ou tel autre personnage du groupe et en faisant ça je m'assure de donner la minute de gloire entre guillemets évidemment au personnage concerné et donc du coup je vois obligatoirement un événement qui va se produire qui va être en rapport avec le personnage du joueur et forcément du coup il va se dire mon personnage est considéré parce que je suis allé chercher quelque chose dans son background je l'ai utilisé je l'ai exploité et je le ressors et il est là en mode il a lu mon background il l'a intégré et il considère mon personnage mon personnage fait partie de l'univers voilà c'est simplement considérer reconnaître l'existence du personnage l'autre partie de mon scénario est des notes en fait à plus long terme donc ce sont des choses que je vais faire sur plusieurs séances qui se glissent en trame de fond de l'histoire quoi qu'il en soit mais qui ne sont pas des motifs du scénario forcément mais simplement des points de l'or que j'ai envie de glisser au fil du temps une espèce de ligne directrice en fait qui sous-tend le scénario la dernière chose qui fait partie de mes notes ce sont des fiches de personnages pour les fiches de personnages très simple ce sont des pnj qu'ils vont rencontrer et nécessairement il me faut une petite description une description physique et également une description mentale pour me figurer un petit peu de comment est-ce que je vais jouer ce pnj enfin la chose la chose la plus importante possiblement dans ce type de scénario les baguines des joueurs à noter avec leurs explications et les éléments que je peux exploiter dedans à chaque séance ainsi donc du coup je recrée le scénario de la séance suivante c'est en cela que je disais que l'écriture est donc plus complexe que pour un scénario linéaire un scénario linéaire vous vous posez une fois vous avez votre scénario il est prêt il est jouable un scénario comme celui-là ça va vous demander régulièrement de revenir dessus de modifier des parties des scènes que vous aviez vraiment envie de jouer vous ne pourrez pas les jouer parce que jamais les joueurs vont aller là-bas ça vous demande en fait beaucoup d'improvisation que ce soit in jdr comme hors jdr et du coup c'est pour ça que je ne vous le conseille pas forcément si vous avez envie de vous lancer là-dedans par contre allez-y ne faites pas le parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas faire ça ne le faites pas non si jamais vous le sentez faites-le si vous ne le sentez pas éloignez-vous-en c'est tout ce que j'aurais à vous dire comme conseil si c'est mal géré ça ne passera pas par contre si c'est bien géré même si vous êtes débutant dans le domaine et que c'est quelque chose qui convient aux joueurs et bien allez-y à fond faites-vous plaisir et faites plaisir à vos joueurs ok vous avez votre scénario et maintenant vous faites quoi vous avez vos petites scènes qui sont écrites vous avez votre scénario qu'il soit dirigiste ou non qui est prêt et maintenant parce que oui il y a un maintenant vous n'allez pas vous pointer dans votre séance tout simplement en vous disant c'est bon j'ai mon scénario il est prêt tout ça non ce que vous devez faire qui est peut-être l'étape la plus importante en fait d'entre toutes c'est de penser à ce que les joueurs peuvent faire autrement dit prévoir anticiper les décisions potentielles des joueurs en fonction des scènes que vous allez leur décrire c'est beaucoup plus facile dans le cas de joueurs qu'on connait et c'est pour ça que j'aime conserver les mêmes groupes parce que je sais comment ils vont réagir je sais comment ils fonctionnent entre eux je sais quelles idées ils vont avoir à l'avance à l'inverse si jamais vous ne les connaissez pas ça peut être un peu plus difficile mais vous devez quand même vous projeter parce que comme cela ça vous permettra d'être moins déstabilisé dans le cas où vous ayez à improviser parce que si vous devez improviser quelque chose que vous avez déjà pensé qui était possible qu'ils allaient annoncer dans ce cas là vous avez déjà résolu la moitié du problème parce que forcément vous vous êtes dit ok si jamais ils me proposent ça je vais réagir de telle manière sauf que si vous n'y avez pas pensé du tout vous allez vous retrouver bien dans l'embarras généralement pour cette phase vous n'avez pas besoin de feuilles vous n'avez pas besoin de papier vous n'avez pas besoin de stylo vous n'avez pas besoin de quelques conditions que ce soit juste d'avoir un temps de cerveau disponible ça peut être sur votre trajet pour aller en cours pour aller travailler ça peut être sur votre ça peut être sur le temps que vous êtes en train de regarder un film qui ne vous intéresse pas tant que ça finalement ça peut être sur un moment où vous êtes en train de manger peu importe vous prévoyez les issues possibles de telle ou telle action et en faisant ça vous allez trouver ce que vos joueurs vont faire par exemple vous vous êtes dans une situation extrêmement simple vous leur décrivez un endroit où il va y avoir une attaque vous décrivez l'intégralité de l'endroit et vous mettez quelques petits indices dans votre description qui laisseraient penser que peut-être il va se passer quelque chose peut-être l'ambiance est un petit peu plus tendue que la moyenne et que là il va falloir faire un peu attention vous vous réfléchissez qu'est-ce que mes joueurs vont faire alors est-ce qu'ils vont instantanément regarder toutes les personnes dans la pièce dans ce cas là ce que vous faites c'est que vous vous préparez une petite liste de descriptions vous vous préparez quelques éléments significatifs qu'il va y avoir sur le personnage par exemple une cicatrice une moustache sur un des vêtements de voyage usés sur un autre petits éléments qui trahissent des choses comme n'en trahissent pas du tout qui peuvent être des pistes comme des choses qui ne serviront strictement à rien ensuite vous vous dites ok ils vont analyser les personnes dans la pièce ils vont analyser également la conformation des lieux vous prévoyez du coup un petit plan de comment est-ce que le lieu est organisé est-ce qu'il y a des étages est-ce qu'il y a des points dont on pourrait tirer parti et ce en fonction aussi des différents personnages du groupe par exemple vous vous dites très bien que un barbare ne va pas spécialement se poser la question du est-ce qu'il y a des endroits où se cacher par contre un voleur oui donc suivant votre groupe ne vous organisez pas exactement de la même manière dans votre préparation de ce qu'il va se passer enfin une fois que vous avez fait cette phase vous vous dites globalement je suis prêt c'est effectivement le cas parce qu'il y a un moment de toute façon il va falloir se lancer dans le bain et il ne faut pas non plus trop préparer au risque de se perdre parce que si on prépare beaucoup trop on va se perdre dans les méandres de son scénario et on ne va plus vouloir s'en décoller parce qu'on a tellement bien tout prévu tout planifié à l'avance et non en fait il faut garder une part d'improvisation parce que comme je l'ai déjà dit précédemment l'improvisation est ce qui fait le fait que l'improvisation est ce qui fait que votre JDR va paraître vivant à vos joueurs donc du coup tangible et que donc du coup ils vont s'investir beaucoup plus dedans ce fut un peu long mais à mon sens c'était nécessaire je reviendrai probablement sur beaucoup de choses que j'ai dites ici dans les lives ou alors dans d'autres vidéos donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre mes différents réseaux si jamais vous voulez rester informé là-dessus quoi qu'il en soit je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut salut